Interrogés sur les défis auxquels fait face le système scolaire dans leur pays, les ressortissants des 29 pays que nous avons interrogés dans le cadre de notre dernière étude internationale sur l'éducation citent avant tout des programmes obsolètes qu'il faudrait mettre à jour. Mais en France, le premier défi qui est cité est différent. Il s'agit des classes surchargées, donc du nombre d'élèves par classe qui posent problème. Et en effet, les chiffres officiels le montrent, le nombre d'élèves par classe est le plus élevé en France parmi tous les pays européens. L'année dernière, le nombre moyen d'élèves par classe en élémentaire était d'environ 22 élèves, 26 élèves pour le collège. C'est beaucoup plus que la moyenne européenne qui se situe pour les deux niveaux, un peu en dessous des 20 élèves par classe. Si le dédoublement du CP et du CE1 en éducation prioritaire ont permis de faire baisser les effectifs dans ces niveaux et dans ces zones, elles n'ont pas permis à la France de se rapprocher significativement de la moyenne européenne du nombre d'élèves par classe. Des conditions qui pèsent à la fois sur la perception de la performance du système scolaire, mais également sur la capacité perçue de ce système à réduire les inégalités sociales. Et enfin, sur l'attraction, finalement, l'attractivité du métier d'enseignant.